Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo coiffure puisque je vais vous expliquer comment je réalise ce genre de boucle ou d'ondulation super loose, super naturelle et délicate vraiment je ne sais pas si vous pouvez le voir mais ça fait vraiment des boucles des boucles naturelles et c'est une des choses je crois qui m'est le plus demandée on demande si c'est naturel, comment je l'ai fait et tout ça et le top du top c'est que vous pouvez les réaliser sans chaleur c'est à dire sans bigoudi, sans fer, sans boucleur j'ai déjà les cheveux légèrement ondulés au naturel mais j'aime bien rajouter ça ça leur donne du volume, ça leur donne un mouvement et j'aime beaucoup en toute honnêteté cette technique elle m'est venue grâce à une vidéo de Kiyou qui explique comment on fait un chignon sans élastique, sans barrette, sans rien vous avez juste besoin de vos cheveux et c'est une technique qui m'a sauvé la vie de nombreuses fois en été du coup je vous invite à aller voir cette vidéo je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs vous pouvez aussi vous rendre sur la chaîne de Kiyou parce qu'elle fait vraiment des techniques et des maquillages super sympas je vous mettrai sa chaîne ici si j'y arrive et comme je viens de parler de Kiyou et que dans ma vidéo précédente j'ai parlé d'Oria autant vous parler de la chaîne qu'ils ont en commun avec Lily de Darkmoon et Alexandre Calvez donc vous mettrez la chaîne d'Oria ici la chaîne de Kiyou ici, Alexandre Calvez ici et Lily ici elle fait des coiffures à tomber par terre et pour voir leur chaîne en commun qui s'appelle Palm Stakes vous avez juste à cliquer ici et si vous voulez vraiment voir une bande d'amis qui s'amusent et qui ne se prend pas la tête n'hésitez pas à y aller tous les liens seront en barre d'infos pour réaliser cette coiffure en fait vous avez deux possibilités soit vous venez de sortir de votre douche et vous avez réalisé votre shampoing dans ce cas là vous laissez sécher vos cheveux à l'air libre et vous attendez qu'ils soient humides soit si vous avez fait votre shampoing la veille et vous n'avez pas envie de refaire un ce soir ce qui paraît tout à fait normal vous venez prendre un pchit pchit à eau comme ça je suis en train de m'éclater le coude à chaque fois contre mon angle de ma commode c'est la folie donc tout simplement une fois que vous êtes sorti de la douche ou que vous avez humidifié vos cheveux à l'aide du pchit pchit du pchit 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 vous allez juste venir prendre un élastique et vous allez venir réaliser un chignon super serré en fait grâce à une torsade donc c'est tout simple vous prenez vos cheveux Et au lieu de faire un chignon comme vous en avez l'habitude Je sais pas si vous faites Une demi-queue de cheval Ou prenez tout un bouleau Bref là vous allez venir Bref là vous allez venir Torsader vos cheveux Et en même temps que vous les torsader Vous venez les coller à votre crâne En enroulant la torsade sur elle même Donc moi pour torsader J'utilise mon doigt C'est à dire que j'entortille mes cheveux Autour du doigt Et ensuite je viens Enrouler la torsade Sur elle même Puis vous venez Sécuriser Avec l'élastique Une fois que vous avez fait ça Ça vous rend ça C'est très moche Puis si vous tenez le bout Voilà vous avez toute la torsade qui vient Donc une fois que vous avez ce chignon Qui n'est absolument pas esthétique je vous l'accorde Soit vous allez vous coucher Et vous vous attendez jusqu'au lendemain matin Le lendemain matin Vos cheveux sont secs Et ils auront ce genre de D'ondulation très naturelle Soit si vous avez moins de temps Vous venez les sécher au sèche cheveux Pendant une quinzaine de minutes environ Et vous aurez aussi ce genre de boucle Vous pouvez mettre un peu de lac pour que ça tienne plus longtemps Mais moi honnêtement j'en mets pas Et j'adore ça parce que ça fait vraiment un effet naturel Tout le monde pense Que c'est mes cheveux naturels qui sont ondulés de cette façon Alors que mes cheveux naturels ils sont un peu Un peu Ils partent un peu dans tous les sens Et là je trouve que ça les discipline et tout ça Enfin c'est super joli Voilà cette vidéo est maintenant terminée Si jamais vous réalisez cette technique N'hésitez surtout pas à me dire le résultat en commentaire C'est à dire est-ce que vous avez obtenu comme moi Ce genre d'ondulation boucle super naturelle Qui donne vraiment je trouve de la texture à vos cheveux Si c'est le cas dites le moi en commentaire Et pour continuer à suivre mes astuces Mes conseils Et mes vidéos N'hésitez pas à vous abonner Sur ce les filles je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Bisous bisous Sous-titrage ST' 501